Bonjour et bienvenue chez AppToolTester. Aujourd'hui, nous allons tester l'éditeur d'applications GoodBarber. L'objectif de cet éditeur corse est de vous aider à créer une belle application. Dans cette vidéo, l'interface de l'éditeur sera en anglais, mais sachez qu'elle est aussi disponible entièrement en français. GoodBarber ne cache pas ses priorités, le design et l'expérience utilisateur. Son site internet en est déjà un bon exemple. GoodBarber propose un abonnement standard comprenant une application HTML5, iPhone et Android. Avec un nombre illimité d'installations, 5000 notifications push par mois et des statistiques de trafic de base. Si vous avez plus d'ambition pour votre application, la formule full sera peut-être intéressante. Elle comprend 500 000 notifications push par mois, une foule de fonctionnalités, la gestion d'équipe et des statistiques complètes. L'abonnement Advanced sera probablement intéressant uniquement si vous avez besoin d'une application iPad native et responsive en plus des autres plateformes. Maintenant, créons notre application. A partir de l'écran d'accueil, commencez par vous identifier, nommez votre application et choisissez une catégorie. Votre catégorie sera pré-remplie avec un thème et des connecteurs. C'est le nom que GoodBarber donne à ses fonctionnalités. Vous pourrez facilement changer tout cela plus tard dans le module d'édition. Une fois sur votre tableau de bord, vous voyez les trois étapes à suivre pour concevoir l'application. C'est ce que nous allons faire maintenant. Dans le module d'édition, la prévisualisation se trouve en plein milieu de l'écran. La barre d'outils principale se situe à droite. C'est ici que vous trouverez toutes les sections pour modifier l'apparence et le contenu de l'application. A gauche se trouvent d'autres sections qui vous seront plus utiles une fois la conception de l'application terminée, au moment de la publier. Pour le moment, jetons un œil au thème. GoodBarber propose une belle sélection de thèmes modernes, sombres et élégants. Ce choix est bien plus diversifié que chez d'autres éditeurs d'applications. Vous pouvez filtrer les thèmes par couleur ou simplement faire défiler la liste. Vous pouvez avoir un aperçu en direct de chaque thème, ce qui est bien pratique pour faire votre choix. Cette fonction vous montre l'apparence de toute l'application avec ce thème. Vous pouvez ensuite faire défiler les thèmes vers la droite ou la gauche et choisir celui que vous préférez. Ensuite, vous pourrez choisir un style de menu dans la barre latérale. Si vous cliquez sur Suivant, vous accédez directement à la section Header et Body, où vous pouvez personnaliser encore plus votre application, par exemple en modifiant les couleurs et les images de l'arrière-plan. Passons maintenant à l'ajout de sections. La barre latérale contient une grande variété de sections à ajouter à votre appli. Quand vous en choisissez une, vous obtenez un texte explicatif et en résumé des intégrations possibles dans chaque section. Pour chaque section, GoodBarber vous permet d'intégrer un joli nombre de services tiers et vous propose des modèles spécifiques pour personnaliser encore plus votre application. GoodBarber permet de gérer des communautés et des cartes de fidélité et offre d'autres fonctions intéressantes comme le Geofencing et les iBeacons. Ces deux add-ons vous permettent d'envoyer des notifications push à vos utilisateurs en fonction de leur position géographique. Ils sont gratuits avec une limite sur le nombre d'utilisateurs mensuels. Comme vous pouvez le voir ici, GoodBarber fournit également des explications claires pour ces deux add-ons. Voyons maintenant la qualité de l'assistance. Le centre d'aide GoodBarber est divisé en plusieurs thématiques. Vous pouvez également faire une recherche par mot-clé en haut de la page. S'agissant d'un service français, l'aide est intégralement disponible en français. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez contacter leur support. Il s'agit d'une sorte de système de discussion avec un historique des fils de discussion et une liste des messages non lus. GoodBarber a répondu à mes questions assez rapidement certaines fois. Et d'autres fois, j'ai dû attendre quelques jours avant que ma demande soit traitée. GoodBarber vous garantit véritablement une grande souplesse dans la conception de votre application. L'éditeur vous offre un large éventail de modèles élégants et une grande vitesse d'options pour chaque section. Contrairement à d'autres outils de création d'applications, changer de thème en cours de route ne casse pas le contenu. La gestion d'équipe est très utile. Elle permet de travailler à plusieurs sur un projet. Il est étonnant que si peu d'éditeurs d'applications offrent cette fonction. Mais peut-être qu'elle sera plus répandue à l'avenir. Bien que les fonctions ne couvrent pas tous les domaines, celles qui existent sont bien faites. Et puis, GoodBarber semble conserver une longueur d'avance avec l'ajout régulier de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge des e-bacons et le geofencing. Par contre, GoodBarber pêche un peu sur le e-commerce avec seulement trois options disponibles. Il est tout de même très probable que ces trois options seront satisfaites la majorité des vendeurs. GoodBarber propose de vous aider à publier vos applications sur les App Store, mais ce service est payant. A noter que cette option est parfois comprise dans les tarifs des autres éditeurs d'applications. Un guide détaillé est disponible. Nous ne l'avons pas trouvé très compliqué à suivre. Globalement, GoodBarber parvient très bien à combiner design et fonctionnalités. Bien qu'il lui manque quelques fonctionnalités, il s'agit de l'un des meilleurs éditeurs d'applications que nous ayons testé jusqu'à présent. Il vous permet de créer une application unique et professionnelle, ce que très peu d'éditeurs arrivent à faire. Et avec son esprit avant-gardiste, l'équipe de GoodBarber nous réserve sûrement notre bonne surprise. Vous trouverez des informations complémentaires sur GoodBarber et un comparatif de plusieurs éditeurs d'applications sur aptooltester.com. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire. Merci et à bientôt.